Amis auditeurs de la radio Réumé FM, merci. Comme vous avez dit, chaque samedi on parle à personne qui est dans ce showbiz. Aujourd'hui, nous sommes ici sur le RTS 76 Didier Prince. Monsieur Aline Wad, aujourd'hui nous allons parler de l'émission. Donc, tonton, nous sommes là, nous allons voir ce qu'on a fait. Je suis là, 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 Même si on a vu des réunions, on a vu des jeunes. Donc, je suis un ami qui me dit mon prince. Donc, je suis un ami qui me dit mon prince. Je suis un ami. Je suis un ami qui me dit mon prince. Donc, si mon prince est là, j'ai dit mon prince, mon prince, mon prince. J'ai dit mon prince, mon prince. Donc, j'ai dit mon prince, mon prince. C'est comme je suis un ami qui a une maison, et j'ai dit mon prince. Donc, j'ai dit mon prince. Donc, j'étais Fourkhalé, on était tous des collégiens. Donc, j'ai dit mon prince. D'accord, pourquoi tuais tout le monde? Qu'est-ce que tu regardais? Que t'as vu mon prince? Alors, pourquoi tu as tout le monde? Mon prince, parce que déjà, nous étions très liés avec moi. Dix ans, j'ai beaucoup de choses comme ça, j'ai beaucoup de choses. Donc, j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses, mais j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses, et j'ai beaucoup de choses, et j'ai beaucoup de choses, et j'ai beaucoup de choses comme ça. D'accord. La jeune génération, c'est ma genre, qui a été ma galerie, qui a été suivi dans les médias du RTS. Est-ce que tu as dit, si tu as l'impression que ce début, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses ? Merci. Alors, sur mon début, j'étais dans un quartier, qui est un quartier populaire. Oui. On va à partir. Alors, Géjiwaï, j'ai beaucoup de choses, et c'est une règle à l'octobre, puisque c'est de la règle, et ils sont venus des gens. Alors, nous, on est venus des règlements, avec Asalem Géjoaye. Si on jouait à Paris, si on a gagné, maintenant, pour rendre au moins les joueurs, les joueurs, après la victoire, on a eu des fourreux et des choumbles. Alors, à partir de ces fourreux et des choumbles, c'est là qu'on a eu des animés. On a eu des animés, des animés, des animés, à ce moment-là. Il y a une chaîne à musique. Il y a une chaîne à musique, mais il y a une chaîne à musique. Et il y a une chaîne à musique. Il y a des spectacles. Il y a une chaîne à musique. J'étais le MC, quoi. l'ASC, il y a un président, qui était un gérant de Bois de Nuit. Il y a un président, qui est le président de l'ASC, qui était pour moi. Il y a des points de vue. On a eu des points de vue. Et les gens, qui ont été lancées, qui ont été lancées par le père. Le père et le père de l'Amy. Il y a des points de vue. Alors, le Bois de Nuit, c'est l'aspect animateur. C'est ce que j'ai fait pour moi. Ensuite, maintenant, j'ai pris le goût. Il y a une marque de cigarettes que j'ai découvert dans la boîte de nuit. J'ai pris six espoirs. J'ai pris le foir. Donc, j'ai commencé à connaître la nuit. J'ai pris le goût. J'ai pris le goût. J'ai pris le goût. J'ai pris le goût par la grâce de Dieu. J'ai pris le goût. J'ai pris le goût. J'ai pris le goût du goût. Mais vous aviez pensé à vous professionnaliser sur le domaine ? Oui, bien sûr. Parce que les premiers journalistes sont des journalistes. Nous sommes des journalistes. Nous sommes des enseignants. Donc, il n'y a pas l'école où vous formez un animateur au Sénégal. Donc, forcément, il faut que nous devons être animateurs. Nous devons être éclatifs, les papas de Mbaz Goumiz, Francis Chaknam, nous devons être éclatifs. Donc, nous devons être éclatifs, nous devons être éclatifs. Je sais bien ce que nous devons être éclatifs, nous devons être éclatifs. Parce que quand nous savons que nous devons être éclatifs, nous devons ajouter les Bleu deiot-Cassad, nous devons être éclatifs, et nous devons être éclatifs. L'école, il n'est pas traditionnelle. Donc, à l'heure, on a l'air, on a l'air, on a l'air, nous devons être éclatifs. Et quand j'ai eu le Louis XM, Ensuite, ils m'ont recruté à Radio-Dounia, ils m'ont formaté, donc je n'ai pas une discussion par rapport à la communication et au métier. Parce que je suis dit, j'ai besoin d'y aller à l'école. J'ai besoin d'y aller, pour l'école, de l'information informelle, j'ai besoin d'y aller dans une carrière, pour pouvoir s'y aller à l'école, à l'éthique, aller, à l'école, pour que tu sois un professionnel. Donc, je ne sais pas, mais nous, nous sommes dans l'école où nous sommes professionnels, animateurs, etc. Maintenant, si nous sommes dans les médias, nous devons faire notre entourage. Nous devons faire ce que nous devons faire comme un professionnel. D'accord, mais est-ce que nous devons faire comme ça ? Est-ce qu'on peut penser à fondre les jeunes, c'est beaucoup plus formel ? Une école, par exemple, pour former des jeunes, ils sont attirés par le métier ? Oui, je sais. La question est, je ne sais pas pourquoi vous êtes formés des jeunes, des jeunes, des professionnels. Mais, je te disais, c'est qu'il n'y a pas de moyens d'avoir des jeunes. Et puis, il y a également des animateurs professionnels qui travaillent, qui travaillent dans l'occupation. Il n'y a pas d'argent pour qu'on puisse travailler dans l'école parce qu'ils n'ont pas leur temps. Parce qu'ils sont en activité. Peut-être qu'ils ne peuvent pas faire de l'école. Comme l'école, j'ai dit, j'ai contacté des animateurs. Je n'ai pas contacté Prince, mais j'ai contacté d'un animateur. Un animateur qui commence à faire des cours dans l'école. Voilà, l'école, c'est le journalisme. Parce que, par exemple, c'est ce qu'on a fait. 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 Mais, il y a des programmes qui sont en plus du journalisme. Donc, l'école, on a initié des projets, des programmes qui sont en train de faire des animateurs. Mais, il y a des programmes qui sont en train de faire des professionnels. Ils sont en train de consulter, échanger à nous, permettre à nous dispenser des cours de présentation, des cours d'animation, des cours d'animateurs dans les radios ou bien les télévisions. Donc, je ne peux pas le faire. Certes, parce que dans notre métier, il y a des expériences. Mais, il va falloir du temps parce qu'il y a des moyens. Aider les moyens aussi. Alors, le premier médium que j'ai fréquenté, c'est Dounia. Ce passage sur la radio, c'est quoi tu as fait dans ta carrière ? Qu'est-ce que tu as fait dans ta carrière ? Ça t'a beaucoup marqué ? Ce que j'ai fait dans ma carrière, j'ai été éduqué. Quand j'ai fait la radio, j'ai commencé à comprendre que j'ai pu dire ça et ce que j'ai pu dire. Quand j'ai fait la radio, j'ai fait partie des questions, j'ai dit que j'ai dit un petit peu. Mais, quand j'ai commencé à parler de mes enfants, j'ai commencé à dire. Il faut comprendre ce que c'était une mission comme des autres, comme d'autres métiers. Il fallait savoir ce qu'on a dit, il fallait comprendre ce qu'on a dit, comprendre ce qu'on a dit, il fallait comprendre ce qu'on a dit. Il fallait comprendre ce qu'on a dit, il fallait comprendre ce qu'on a dit. Le médium ou le métier, il faut toujours savoir ce qu'on a dit, il faut rattraper. Le comptable peut faire erreur de chiffre, la presse écrite peut faire effacer le gomme. Mais celui qui parle, c'est ce qu'on a dit, il faut beaucoup d'euros pour avoir une carrière. Donc moi, j'ai rééduqué mon père. J'ai toujours respecté les auditeurs, les téléspectateurs. Parce que sans nous, nous sommes tous. Les générations qui ont dit qu'ils pensent qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. D'accord. De la radio à la télé, comment s'est faite la transition ? C'était facile ? C'était, c'était, c'était pas difficile. Parce que moi, jusqu'à présent, je suis radio à 100%. Parce que, ils ne sont pas les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. Donc, audio et visuel, ça veut dire que ces deux choses sont les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. Vraiment. Donc, moi, quand j'étais sur la radio, je faisais comme je ne l'ai pas fait, avec beaucoup de respect. Je suis directeur des programmes de télévision. Je suis à l'envie. Mais je suis à l'envie. Je suis à l'envie. Je suis à l'envie avec des concours de télévision. Mais ils ne sont pas les gens qui ont dit qu'ils ne sont pas les gens qui ont dit. Je suis en train de faire la télévision. Il y a un jour. Je suis en train de faire la télévision. Et puis, quand même, j'ai été affecté comme chef de station. Parce que quand j'ai été affecté, quand j'ai fait la radio, j'ai fait quelques années après nous, j'ai fait une radio à Kaoulak, et j'ai fait une radio à Thies. Mais nous avons travaillé dans les régions, et nous avons fait des émissions commerciales pour des structures qui sont des films, des DJs et des Dara. Ils m'ont vu, parce que les émissions, ils ont fait la chaîne de la RTS. Il était directeur de programme, donc, forcément, ils ont fait la chaîne. Donc, si je n'ai pas vu, ils ont fait la chaîne. C'est-à-dire que le gars-là, je voudrais le rencontrer, un jour, pour me rencontrer. Il m'a dit, on te cherche. Mais tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu ? Est-ce que tu as vu, ou tu as vu ? Parce que, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi. Pas cher, parce que, j'avais vu que moi-même, je n'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance en moi. Alors, on a vu qu'il n'y a pas confiance. Et c'était les trois. Donc, je n'ai pas de plaisir. pour égayer et faire plaisir aux auditeurs? Parce que faire plaisir aux auditeurs et aux téléspectateurs, c'était le contenu. Nous avons souvent dit que nous sommes un présentateur avec un contenu. Tu sais, quand tu as un bon contenu, les téléspectateurs nous suivent, nous avons dit que nous avons adhéré à ce concept, parce que c'est le contenu, mon mot est seul. Un jour, je suis venu voir Momo Doubal. Il était directeur de la télé. Il me dit que c'était le directeur de la télé. Parce que c'était le directeur de la télé. Tu es très calme, prince. Tu es très calme, Momo. Il me dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il n'y a pas d'argent. Je me disais, non, non, il n'y a pas d'argent. Il me dit que c'était un calme. Je me disais, je suis très calme. Je me disais que je suis très calme. Je me disais que les 15 millions d'habitants qui nous ont, nous nous adaptions à ton style, que nous nous avons adapté à ton style, que nous nous avons adapté à ton style de chaque habitant sénégalais. Je me disais qu'il n'y a pas d'argent. La preuve, c'est que beaucoup d'animateurs, ils font comme je ne peux pas faire. Calme. Ils font des choses qui sont en train de faire. Mais est-ce que c'est facile? Tu sais, à la base, tous les métiers qui ont fait à Aduna, c'est l'éducation qui ont fait. Même un président de la République. L'éducation, c'est l'éducation qui est fait, c'est l'éducation qui a fait. Et je suis éduqué dans une famille maraboutique. Donc, nous avons le bored, nous avons le Mushroom, nous avons l'importance de pouvoir moi. Nous pensions que c'est le futur, nous avons le bonheur et les MIC. Donc, nous avons entirely hâte de vivre. Et on peut l'éducation qui a été ficheur avec mes relations. Donc, moi ne vais pas meameur, c'était moi. Parce qu'il y avait des animateurs qui ont amené avec wantingner les jeux au sein de mission et donc fachés du ton. Ils le faisaient très bien. Mais ce n'était pas mon style, ce n'était pas moi. Moi, il fallait adopter un style. Il fallait adopter un style. Au début, on le critiquait, mais à la fin, on l'acceptait. Bon, par la grâce de Dieu. Parce que je n'ai jamais changé mon style. Comprends-tu ? La preuve, c'est la télévision. C'est normal. Les invités sont invités. Parce que le spectacle, l'animateur peut donner le spectacle. Mais ces invités sont venus également pour faire le spectacle. D'accord. Mais est-ce qu'un homme est conscient ? Il ne faut pas changer de style parce que vous étiez peut-être victime de critiques. Il est posé, il est trop calme comme animateur. À un moment donné de votre vie, il ne faut pas changer de style ? Non. Pourquoi changer de style ? C'est moi. C'est moi. C'est Didier Prince. Ce n'était pas Kenen, voilà Kenen, c'est Prince. On ne trouvait pas un peu mou ? Non, non. C'est calme. Moi, j'étais très calme. Mais calme, ça ne veut pas dire que les gens sont mou. Mou, moi, c'est tout. Bon. Moi, c'est tout. Donc, moi, je ne savais pas que 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 je ne savais pas. Loin de là, mais c'était par rapport à un respect, à un médium, surtout d'État. Alors, je lâche le mot. J'étais dans un médium, un médium d'État. J'étais là. Il y avait beaucoup de responsabilités. Des fois, quand le président de la République a fait, par exemple, pour faire son discours de Tabaski, le 31 décembre. Ensuite, c'est moi qui viens. Donc, il fallait une tenue d'antenne. Il me fallait ça. Moi, j'étais là. J'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Mais quand tu me vois sur un concert, tu m'as certainement vu sur des concerts. J'étais là, Masha'Allah. En tout cas, je ne dis pas que les plus grands concerts, tu décris. Mais c'est mon lôtre de Bouganédi. Le petit festival mondial des arts nègres, j'avais un plateau à moi, défendant tout le mois ou les 21 jours, de 19h à 3h du matin, à la Place de l'Obelisque. Ce n'était pas celui que tu voyais à l'antenne. Parce que c'est différent. D'accord. C'est différent. Mais dans mon ex, c'est un médium d'État. Par exemple, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là. Donc, j'étais là, 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 j'étais là. J'étais là, j'étais là, en train d'être là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là, j'étais là jamais là, j'étais là. Donc ça veut dire que cela n'� referee plus à mine. Parce que je faisais de me faire cette saint income. Et je vous dis que c'est le respect que je donne à l'antenne, le respect que je donne à l'antenne, le rendu beau que je donne à l'antenne. Et c'est ce que je fais. Je fais mon plateau comme il se doit. Avec tout le respect que je donne avec les téléspectateurs. Et l'Allah Hamza n'a jamais, il ne m'est jamais venu à l'esprit comme changer d'Aratilimède. D'accord. Alors, est-ce que liguer à l'immédiat d'État, ce n'est pas un peu difficile ? Est-ce que des fois, on n'est pas tenté de chercher les mots, de revoir son comportement et son attitude ? Des fois, tu ne sens pas que tu as l'immédiat et que tu dois contrôler tout ce que tu dis. Est-ce que ce n'est pas difficile aussi ? Non, ça ne veut pas dire contrôler. On ne contrôle pas ce qu'on dit. On respecte cette âme. Et quand tu respectes une personne, il commence à se comporter devant cette personne. C'est juste parce que c'est un méga bon. Je veux te dire, il y a un réalisateur de Marfouz. Quand on fait des émissions, il me dit que on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas. Parfois, on ne sait pas. Mais si on ne sait pas, on ne sait pas. Donc, les téléspectateurs, on peut voir, on peut voir, on peut voir, mais on peut voir, j'ai fait mon show, ou on peut voir, mais si on ne sait pas, on ne sait pas. Il y a un montage de notre poste propre. Il y a un sujet. 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 C'est parce que, j'ai un sujet. Qui nécessite un sujet. Il y a un sujet. Dans tous les foyers. À n'importe quelle heure. Il se trouve avec eux qui sont dérangé. Je pense que, lorsque les Sénégalais sont les plus grandes années, les amis, le père, les enfants, les sujets, les maîtres, les présidents, mieux d'une youtube de cette année parce que avant tout m'adresse fait au vol à l'aide d'un animal et mais d'alors n'est qu'on en compétition à ken pour me changer ou à l'aide des flits qui médias d'état l'année que vos amis déjà je respecte le support du monnaie par exemple également support beaucoup l'allée peser tiré ou me donc comportement du mort amener un vrai un comportement pour hamenni n'y a remède le média bobo à nina hamenni n'y a un an que médias bobo à gré jimbi n'y a un nom n'y a eu les médias bobo d'isnikat magie dieu il est justement ken katan qui l'a hamenni monde le médium boblou blac mais nous dit d'aube légué rts rec l'an la hame une grande fidélité est ce qu'on peut s'attendre à ce qu'un jour n'a djougé feu à mercato bn mou beret ni bataille n'a toque rts pourquoi ben parce que moustan au qu'interview par exemple télèbre mons orlo pour modem fof vous fait que directeur du boulot mot de la salle bon moment ah oui pourquoi parce que l'eau la boulie flabla breton quand même mérite de l'individu n'est qu'un animateur ou les neclole vous les animateurs la boulot n'est qu'ils n'ont qu'à me laisser ici mais vous fait qu'ils aient responsabilité d'hormon pour me diriger cette chaîne voilà c'est vrai donc mon agne au ménage au tabou mais que pour moi d'un animateur d'emmener qui animateur fofo mais sur ce jour où m'a sort l'eau d'être mon outil direction basse d'hormon mais maintenant and ligue et admis on en ligne n'y a plus consigué sur une force and strong week on a win d'accord et puis c'est mon père spirituel maguet il nous a inspiré nous n'youp quoi c'est c'est notre mentor c'est quelqu'un bon chame ni on s'est inspiré qui qui m'ont maguet moussne n'yout moussne n'youtok de waktan man hagboum manu ko d'innigle immortalisé donc parce que maguet a beaucoup fait dans ce pays donc même sur le plan en matière de télévision avec divertissement maguet wakt a beaucoup fait donc c'est mon père spirituel c'est mon mentor très bien alors à mes auditeurs et chers internautes je rappelle que nous sommes avec dj prince tonton aliouad qu'est ce que ça vous fait d'entendre les gens dire rien tous les soirs pour donc critiquer les programmes de la rts bon rien tous les soirs c'est juste un jeu de mots c'est comme par exemple mon nom n'a gelé géréoumi dico dico d'écho déchiffré eubi rb eubi mbi bb moudier à abyo du créé qui ben affaire bohame loulou c'est pas un système n'y qu'on peut dire c'est à dire que les gens ne sont pas satisfaits de l'ingard a maintenu médias publics bitam et mon blog en du proposé comme un programme bon est-ce qu'il y a un programme rts franchement non ah donc habita timide de mousse 7 ans de mousse à d'être bénémission mais non mais prince wadji kereb kereb affaire de maman amène réalisateur de tourner mme la condam cette année émission mon nom nom non non c'est à l'un nom mais hambe kereb kereb parce que timide pour juger un programme il faut suivre les programmes boudou gouti l'or parce que l'adna le leggi en tant que professionnel tu viens m'interviewer dima la na parce qu'un n'y programme théo n'est n'est d'oksetan parce que pour parler un pour 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 diriger un peu il faut parler sa langue pour une menée et sans étudier ben à faire fond de ham programme est est meilleur qu'un programme est est donc pour nous discuter d'il ya fait mais du système nique mon binde rien tous les soirs oua le mou binde rassurant tous les soirs vous préférez lequel non demain comment ça demain 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 de mon nom honnire quoi demain de feu de fognon et air la gisni re ma traduce rien à ce rassurant donc c'est pour te dire que ni à comme mon nom n'aura timide rose comme mon nom n'aura timide rouge comme mon nom n'aura timide rayonnant ou rayonnante ranger ça dépend ranger les jeux de mots c'est le sénégalais d'après vous j'ai de mon legoire c'est le sénégalais parce que n'est n'a pour dire que ni moi je pense que ni le débat c'est pas ça parce que c'est un médium national ni n'y a pas d'accord le débat c'est encourager ou bien faire de sorte que les sénégalais qu'ils ne baissent elle qui m'édias d'état parce que bien qu'on a commencé d'écrire moi et bi amé et il y a une structure hume mais qu'ils appellent ni n'y a pas d'accord c'est un médium j'aime ni n'y a pas d'accord donc que comme on dira tous les soirs comme on n'y a pas d'accord tous les soirs moi je pense que c'est sénégalais c'est le c'est le même c'est le même drapeau ce sont les mêmes couleurs de drapeau avec cette étoile au milieu moi je pense que ni soyons fiers de notre sénégal quoi parce que mignonne alors mais tante au prince est ce que japonais tam audimat bi au niveau de l'audimat wanie konobobar est ce que n'est ni légui préféré ou de rôle programme chaînes privées sincèrement alors parce que khaouma qu'est ce qui te fait dire également que ni audimat bi tu parle d'audience oui alors parce que khaoumanda chez vous d'un an ben une unité de mesure d'audience pour de l'aignaux n'acham qu'un a qu'un monnaie parce que vous faites compte par exemple de mon guénel ben l'instrument ganeux prince chole baromètre bimigny unité de mesure baguini mais n'y c'est pas une question de sondage ou d'audience c'est une question de koutinek montré lissamorom limouine f parce que le sénégalais bimoukis légui c'est un télédicule radio du sur internet moi propre directeur des programmes tu sais on on va vers un style bohameini il y aura plus de traiteurs de programmes sur les chaînes de télé ou de radio quelque chose comme ça oui c'est la c'est la bonne femme qui est à la maison c'est elle qui va être cette directrice au programme parce que tel est le télécommandable ailleurs tu l'auras programme vous connaître les sélectionnés ce qu'elle fait 8h qui l'a 7 ans 20h qui l'a 7 ans novelas là c'est tant qu'elle est là c'est tant qu'elle est là c'est tant qu'elle est là c'est tant qu'on a mieux pu nous regrouper ou elle en fait un programme à elle donc sénégalais n'a pas été légui mieux programmé qu'il qu'elle est telle hier plein de 17 ans la preuve beau corps qu'aujourd'hui j'ai dit ce n'est qu'elle est telle est l'audience des gonfler ou parce que téléspectateurs internautes bi auditeurs bi mieux mieux qu'ils imposent et télévision donc l'or motard négis d'elle est de critiquer selon le choix des invités ou bien le discours de certains de leurs invités mais l'on s'est n'y en fait nous qui n'est qu'aujourd'hui la tine est mais audience bi mollet qui ne préoccuper parce qu'elle n'est ni qu'ils n'ont tous les noms ils n'ont pas besoin mais pour dire encore à faire audience à qu'aujourd'hui ma cojine qui n'a pas l'eau falla sa marom dieu tu es à dakar tu me parles de deux gens ce qu'on a mis au bordement à l'intérieur du pays tu verras n'y a pas besoin mais il n'y a pas besoin mais c'est une bonne question c'est une question c'est une question c'est une question c'est une question mon mène à l'intérieur national nous sommes numéro un parce qu'on est obligé parce que nous couvrions sénégal et c'est une télévision nationale donc c'est ça mais à nos concurrents d'accord alors td ce avis d'experts beaucoup n'engouent amitié jeune génération b à quoi l'une animation bien nous guise ni affaire b attire une laine d'europe mais td wallo qualité gacha ware est ce que c'est l'un côté quand on parle d'animation et d'animateur j'ai souvent dit qu'il ya mille et une manière d'animer il ya mille façons d'animer toi tu m'as parlé de mon style d'animer tu verras également un autre animateur qui aura à lui aussi son style d'animer qu'elle aime son style d'animer qu'elle aime son style d'animer quand même l'animation c'est comme une civilisation qu'elle n'a pas le sujet qu'il n'est qu'ils comprennent les animateurs il faut qu'ils dansent pour n'y ennemis il existe un animateur yorameni il faut qu'il crie pour n'y ennemis il existe un animateur et il faut qu'ils rèves au mitny pour n'y en même un animateur yorameni fait une tue bouillon d'affaires l'inex et boop le new use pour les nier hamlet mais il est pas de nature qui consommer dans le lundi comprendre et donc munifi on a plein d'animateur qu'il est à ton style d'animer l'animer et qu'il n'y a pas de nature est ce que d'inglène d'egglo souvent vous faites qu'il n'y a pas de préférences qu'on a maintenant m'ont d'un mot d'egglo pourquoi ce choix a aussi taille dit est ce que dans l'avenir ou à l'animation au fait qui sénégal moune gonne développer ou aussi n'est qu'un secteur porteur moune gonne moune gonne bâti l'éguine développe ma vie personnellement et donc quoi comment tu veux tu vraiment à une carrière bohkhameni c'est une carrière et pour soufflante coquille a coïtongue parce que l'eau qui s'est l'uné bon moment qu'il parfait tu connais que tu n'y a une étoile mais oui à l'heure n'est pas nettoyé pour m'y briller donc niom kouti bougé de carrière parce que terminale c'est un métier bohkhameni qu'il est imposé l'iguit tibiti bohkhameni pour une autre chose et l'uné des pôtes le fait imposer mais vous gisset contre elle bref le fait de fléte fêler malheur pour n'y cojelle de cocommentre c'est amoureux niom khameni niom kouyous actuellement comme monde te l'odez que le monde de la règle de déja modé mais n'y co de carrière j'aurai respecte du corps à joge de l'unité de l'unité de l'unité au cours de mon regard n'y a rien Nous devons également être éthique, être éthique, être éthique, être éthique et être éthique. Parce que ça serait tout le monde dans un court délai. Nous ne pouvons pas être animateur. Maintenant, nous sommes disciplinés le métier. Nous sommes les plus grands. Parce que les télévisions ne sont pas les animateurs. Parce que nous ne savons pas les animateurs. Nous ne savons pas les animateurs. Nous devons disparaître. Nous devons disparaître. Comment ça ? Parce qu'il y a ce téléphone portable avec les smartphones ou les endroits. Va sur les réseaux sociaux. Va par exemple sur Facebook ou sur Youtube. Depuis chez toi, tu peux faire un programme. Et que tu vas échanger avec les interneutes. Et tu gagnes en retour quelque chose. J'ai vu un style pour commencer cette année. Le produit, ils le mettent en arrière-plan. En arrière-plan. Il est animé. Le sponsor, il paye. Donc, pour te dire que... L'avance de la technologie. Il y a un truc qui peut être animateur. Maintenant, il y a des plus grands. Et là, les plus grands. Et les plus grands. Et les plus grands. Le plus grand. Et les plus grands. Et les plus grands. Les plus grands. Des plus grands. On est sur le professionnel. D'accord. Didier Prince Junior, votre fils est animateur. Est-ce que vous avez la fierté de voir votre fille qui a eu le même chemin que vous? Alors, je ne veux plus que le Mouhammed pour que je puisse être un métier. Je pense que j'allais dire comment je vais te voir. Parce que moi, on a voulu que nous étions comme Aïe Magam. Donc, Aïe Magam, nous étions par la grâce de Dieu. Je touche du bois et nous a étions. Donc, nous, nous avons imposé notre lutte vite. Il n'y a pas de neuf, il n'y a pas de neuf, tant qu'à demain, il n'y a pas de préjudice, surtout au milieu, au sein de sa famille. Il faisait 3ème, 3ème, 2ème. Il n'y a pas d'ordre. Donc, il est forcé, forcé, forcé. Il n'y a pas de neuf, parce que en ce moment, il n'y a pas de neuf. alors, il n'y a pas de neuf. Il n'y a pas d'heures, A peu près de la grâce de Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Pour ce moment, il n'y a pas d'intérêt. C'était pas mal, malheureusement. J'ai accepté que je ne sais pas s'en déranger les higanes. Parce que je n'ai pas déjà dit qu'en effet, puis je ne sais pas. En fait, on a accepté Jean-Yves, après son Bâle. J'étais à l'école et j'ai eu deux ou trois ans. Ensuite, j'ai eu un jour et j'ai eu ce qui est. Donc, j'étais à l'école et j'étais à l'école. Je n'étais pas d'accord. Mais comme tu me disais, quand tu fais de l'école, tu n'as pas de temps à faire. parce que je ne sais pas ce que j'aime, mais je n'ai pas d'accord. Je ne sais pas si Mohamed, je n'ai pas le temps de faire des affaires de l'animation, mais quand j'ai le temps, j'ai l'impression qu'il faut continuer. Donc, je suis mon grand frère de la fin. Donc, je ne l'ai jamais encouragé à ce que j'ai devenu mon nek. Mais je suis mon nek, donc, fier de Mohamed. Je ne sais pas, comme Abba, comme Kenenet, Kenenet, Kenenet. Je suis mon nek parce qu'ils sont tous les hommes. Ils sont tous les hommes, ils sont tous les hommes, ils sont tous les hommes. Donc, c'est la fierté de tous les hommes. Je suis mon nek parce qu'ils ont tous les hommes, ils ont tous les hommes. Ils ont tous les hommes, ils ont tous les hommes, ils ont tous les hommes. Donc, je suis mon nek. Je suis mon nek. J'ai dit, Didier Prince, on imagine que vous devez être très priant entre le travail, les documents, le bureau. Est-ce que ça a impacté cette vie privée, cette vie privée ? Tu as dit, est-ce que tu as du temps à consacrer à la famille ? Tant, non. Tant, non. Je suis mon nek parce que je suis mon nek parce que je suis mon nek. Parce que, si tu es 8 heures, normalement, au grand maximum, 9 heures, tu dois être au bureau. Donc, si tu as dit, c'est Radio Bi de Dakar FM, tu dois enchaîner Radio Sénégal Internationale RSI. Si tu as dit Radio Sénégal Internationale RSI, il y a la télévision qui t'attend. Donc, il y a les programmes qui sont là. D'avoir enregistré pour les téléspectateurs, il y aura septembre, le samedi. Par exemple, il y a de grands événements. Donc, d'avoir préparé-vous. Parce que pour les téléspectateurs, il y aura des téléspectateurs. Avec les embouteillages, tu arrives 20 heures, 21 heures. Donc, tu as juste le temps de manger un truc. Un nane à taille. Moi, j'ai dit « nane à taille ». Ensuite, je vais au lit. Le lendemain également. Il n'y a pas de l'eau. D'accord. Tata, Lucas, il ne te dit pas « Monsieur, tu rentres trop tard ». Ça ne vous est jamais arrivé. Non, non. Ah oui ? Non, non, non. Parce que, Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Donc, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. D'accord. Alors, quels sont les très grands projets de Didier Prince ? Les grands projets, moi, ils sont déjà à Dakar FM. Il faut rebooster Dakar FM. Il faut que les gens sachent que Dakar FM soit les plus de la fibre. Donc, j'ai le challenge, j'ai le droit de savoir Dakar FM soit les plus de la fibre. Donc, c'est le reste des projets. d'accord métier bouffant tamit bah maintenant il ya beaucoup de tentations est ce que tu as dit on n'avait jamais été victime d'harcèlement de la part de l'agent féminine harcèlement je sais pas comment langage voyait harcèlement parce que la femme sénégalaise pourquoi n'est ni bonheur comme baudela bokeh wane et timide on a l'ennemi beguinale et on a connu beaucoup l'ocommage mon la foule a fait parce que c'est gala mignon femme parce que beaucoup comme bien et ni la famille tenu yombo et puis des nuits de l'ail a c'est les normes non non femme beau gis au sénégal en neuf à l'air bouddnett qu'ils m'ont bochamé du coup mousse et j'en ai fait changer. Je connais ce qu'il ne sert à faire comme ça. Pour moi, je n'ai pas pu parler de la personne. Je ne sais pas si la personne est servie, ou si la personne est importante, mais on ne s'en peut pas d' מאies. Mais à la femme sénégalaise, se bougexionnera tout bien en tant que violence. Pour me eu avancer, c'est ce que je l'ai dit qui est important. C'est ce que je fais en plus. Il y a des relations normales. Mais quant à harcèlement, il y a des choses. Mais nous avons des choses dans mon âge, dans mon bougonou. Certaines propositions ? Non, dans mon âge. Je ne sais pas si je suis un peu plus. C'est vraiment un peu plus. Mais quant à l'âge et l'âge, il y a deux personnes qui veulent être intimes. Si nous savons qu'ils veulent être intimes. Pourquoi est-ce que c'est une discussion ? Parce que c'est une discussion. Non, je ne sais pas. C'est un peu plus. Donc, je ne peux pas dire que c'est un peu plus. Parce qu'il y a des choses positives et des choses négatives. Parce qu'on a dit qu'il y a des choses très importantes. Mais c'est comme ça que je dis. Même pour les choses très importantes. Le métier est là. Mais 99% des gens ont été connus. Comprends-tu ? Donc, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais chaque fois que j'ai dit qu'il y a des choses, il y a des choses qui ont été connues. Donc, c'est comme ça. On a dit que c'est normal. Les gens qui ont été éduqués. Mais tu as compris qu'il y a des choses qui ont été connues. Mais c'est tout à fait le contraire. Donc, c'est ça. Il faut que tu aimes pour que tu puisses le faire. Vous avez dit que tu as dit autant ? Non, ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Je pense que c'est autant. Autant ou moins. Parce que, il faut que tu as éduquer, il faut que tu as une discussion. Ce n'est pas encore plus. Je ne l'ai jamais entendu. Ce n'est pas encore plus. D'accord. Et comment est-ce que tu as une relation avec Mbaye Djei Faï ? Une grande amitié ? Si tu veux savoir quelques anecdotes ? Non, Mbaye, c'est mon artiste. Mais c'est mon ami. Mbaye est percussioniste, musicien. Il est musicien. En fait, j'ai fait une relation sur mon artiste. Moi, je suis animateur mais on est Waltz qui vient. C'est-à-dire, que tout le monde est à côté de notre fille. D'abord, je ne suis pas en train de se faire. J'ai fait plaisir de me faire. Sans raison, mais ils ne sont pas en train de se faire. Je ne suis pas en train de se faire. Parce que... ... J'ai fait plaisir de nous beaucoup. Donc, on a signé le monde ensemble, mais dans l'école, on n'a jamais voulu faire ce qu'on a fait. Je vais vous raconter ce qu'on a fait. Quand j'ai lu Mbaye Dyeye, il y a eu une classe avec Yusundur. Je n'ai jamais dit. Il y a eu des agents où Yusundur m'a dit qu'il n'y avait pas eu la classe. Il n'y avait pas eu le monde. Il n'y avait pas eu le monde. Yusundur m'a dit qu'il n'y avait pas eu le monde. Il n'y avait pas eu le monde. Il n'y avait pas eu le monde. Il n'y avait pas eu. Donc, on ne sait pas, on n'est pas eu le monde. On ne sait pas, on ne sait pas du monde. Il n'y a pas eu le monde. Il n'y a eu lieu le monde. Il n'y a pas eu le monde. Dès qu'il y a, j'ai vu ce problème avec Baïgie parce que c'est mon agent, je suis son agent. Mais quand je vous l'ai dit, il y a un problème avec Baïgie. Je lui ai dit que le problème avec Baïgie est un problème avec Baïgie. Mais je suis un peu de problème avec Baïgie. On va y aller à la réconcilier, à la réconcilier, à la réconcilier de Mbaïdjeh. Et à la réconcilier de Mbaïdjeh, à la réconcilier de Mbaïdjeh. Quand on va y aller, à la réconcilier de Mbaïdjeh. Et à la réconcilier de Mbaïdjeh. Ils ont dit que je suis allé en train de me faire. Je vais vous dire, c'est que le maire est le maire de Mbaïdjeh. Donc, je n'ai pas de place. Je ne peux pas le savoir. Mais je ne peux pas l'approcher de ce qui est le maire de Mbaïdjeh. Donc, Mbaïdjeh, il y a beaucoup de choses. Il y a des anecdotes. 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 Donc, c'est mon ami. C'est mon artiste. Et maintenant, il y a des managers et artistes. Deuxièviens. Parce que moi, je ne peux pas le faire. Il y a des anecdotes. Et on ne sait pas, ils ont une험ée. Et on n'est pas mal. Cela signifie que tu n'as pas du maire. Il n'y a plus de nos enfants. Mais on n'est pas de marge. D'accord. Didier Prince, est-ce que tu as dit que tu as des regrets sur ce parcours professionnel ? Oui. Lesquels ? Je sais que c'est un peu comme ça. Quand on a poussé un petit peu, il faut que je sois, 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 sois. Pour que tu sois ? Non. Quand on a poussé un petit peu, il faut que je sois. D'accord. Ce cursus scolaire, ça, qu'est-ce que tu peux dire ? Vous l'avez passé comment ? Non, je n'ai pas fait à dire. Je ne sais pas si c'est un petit peu comme un Américain. C'est un petit peu comme si je sois, en pensant que tu as une classe qu'il essaie, il faut que tu sois, et qu'en penses-tu ? Que je sois, tu as un petit peu, c'est une confiance. Alors, les Américains ont dit ce qui est une confiance. Voilà. J'ai un petit peu comme ça, et puis j'ai un petit peu comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon métier. Donc j'ai un institut privé de gestion, IPG, directeur. Je ne suis pas le ministre de l'économie. Mais je ne suis pas le ministre de l'économie. C'est samedi soir. Ce concept de déficient ? Oui, samedi soir, concept de déficient. Concept de déficit. Le nom est que je suis en Guinée, le réalisateur de la création. Je me disais que ça passe les samedi, les samedi, comme ça ne passent pas les après-midi ni le matin. Les samedi soir. C'était très simple. Je ne suis pas levé. De loin, tu vas me dire que tu es un costume, une cravate, un croup, un croup. Tout ce que je fais, c'est simple. Comme je me disais. Mais l'écran, ou derrière les caméras, ou devant la caméra, je ne suis pas levé. Mais je ne suis pas levé. 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 C'est une série d'émissions. Pour nous concevoir à l'intérieur, à l'interne, le nom, qu'est-ce que je suis levé. Nous avons levé samedi soir. Maintenant, je pense que samedi soir, il est devenu institution. D'accord. À part le travail, qu'est-ce que vous aimez faire? Quels sont vos loisirs? À part le travail? À part le travail, moi, je suis quelqu'un qui aime voyager. Donc, même, je suis venu à Dakar, je suis venu à l'intérieur. Donc, les week-ends. Donc, j'aime voyager. Et ensuite, comme je disais, je suis venu à développer de la musique, ou à la création de moi. Je suis venu à l'intérieur, je suis venu à l'intérieur, je suis venu à l'intérieur. Donc, en famille. En famille? En famille, bien sûr. D'accord. Grand événement, il y a eu pour moi passer à la RTS. Nous avons vu qu'il est venu à la vedette, il n'y a qu'il reste comme les enfants. Pourquoi le privilège vous avez à votre primaire ? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un privilège, déjà, parce que l'organisation, le Bokham, nous avons vu en interne, et puis le directeur des programmes, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu le spectacle. Parce que, les grands événements de la RTS, je pense que, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu. Mais, nous sommes très journalistes, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, mais pourquoi à chaque fois, le prince, je me présente, les grands événements ? Je pense que c'est parce que, c'est le plus Sénégalais. Nous avons vu beaucoup, nous avons vu Sénégalais. Parce que, quand tu le vois à la maison, tu sens que, nous avons vu, 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 nous avons vu. leços d'or la ville, c'est gentil à proced stem. Une année conclée, tout car, nous avons vu, a voisiné, nous avons vu Zacharie, nous avons vu USE. Nous avons vu, nous avons vu travailler chercher le nouveau, nous avons vu beaucoup, nous avons eu, Nous avons vu le nouveau événement de la RTS, nous avons eu. Nous avons vu hier, nous avons vu les événements, D'accord. C'était un plaisir. Il y a eu le dernier mot, vous avez donné un conseil. Vous avez dit qu'il y a des conseils qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin de l'argent, qui ont besoin de l'argent. Alors, le métier, c'est un métier où on gagne du plaisir et de l'argent. Donc, c'est le seul métier. Vous en avez beaucoup, de l'argent. Ça vous a enrichi ? Ça m'a permis que je fasse mes soeurs. Je sais que c'est un métier où on gagne du plaisir et de l'argent. C'est un métier où on gagne du plaisir et de l'argent. Alors, c'est un métier où on gagne du plaisir et de l'argent. C'est un métier où on gagne très cool. Donc, notre société, c'est une société de séduction. Donc, il faut savoir donner le temps de l'argent, le temps de l'argent. Il faut que le téléspectateur vous disez de ce que vous êtes et de ce que vous êtes. C'est important. Il faut le temps de présenter mon contenu. C'est important. Mais il faut également le respect de l'autre. Le temps de l'argent. Il faut qu'il y ait cette âme. Il faut que le téléspectateur. Il faut que le téléspectateur soit entre guillemets et stars. Il faut que le téléspectateur soit entre guillemets et stars. Il faut que le téléspectateur soit entre guillemets et stars. Je suis très content. Nous sommes à Dakar FM. Pour Dakar FM, pourquoi ne l'ont pas appris à Dakar FM? Je ne l'ai pas appris à Dakar FM. Je suis à Dakar FM, qui a appris à tous les artistes sénégalais. Tous les artistes sénégalais n'ont pas l'artiste de Dakar FM. Donc, je ne sais pas si les artistes ne sont pas les choix. Mais les artistes ne sont pas l'artiste. Je tends la main aux artistes. Donc, nous avons toujours aimé Dakar FM. Nous sommes tous les artistes. 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 C'est vrai que nous sommes tous les artistes. Mais nous sommes tous les concurrents. Donc, je dirais, Jeff, merci. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci. Plaisir partagé. Merci beaucoup, M. Ouad. A l'une des deux princes. Nous sommes tous les artistes. Donc, c'était votre émission Réoumi People. Amis auditeurs, Dany Dem-Nyoat. Coucou aux internautes de la chaîne Réoumi TV. Gros bisous aussi à nos confrères du quotidien. Réoumi, Mohamed Ba, avec la consœur de la red-chef. Mohamed Ba, avec nous, nous sommes tous les artistes. Nous sommes tous les artistes. Nous sommes tous les artistes. Coucou à tous les artistes pour les opérations liées à la caméra. Amis auditeurs, merci et à la prochaine. Très bon week-end chez vous. Au revoir. Je crois.